L'agriculteur de Hawaï L'agriculteur de Hawaï L'agriculteur de Hawaï Domingo dit que le moringa détient plusieurs qualités nutritionnelles et médicales. Toutes les parties de l'arbre sont utilisables, des racines à la tige, aux feuilles comme aux fleurs et jusqu'à la cosse. Par exemple, les racines, vous pouvez les utiliser pour faire du thé, et puis le tronc, vous pouvez le racler, le presser, obtenir le jus, le mettre sur votre peau dans votre plaie, et votre peau guérira. Le moringa est un des arbres qui a plusieurs fonctions, et qui réalise tellement un grand pourcentage de besoins de base, que quand les individus s'habituent à son utilisation, ils ne peuvent plus imaginer comment vivre sans cet arbre. Et plusieurs cultures ne peuvent pas s'en passer. Aujourd'hui, le moringa est utilisé comme remède, et essentiellement comme une multivitamine dans plusieurs des régions les plus terides au monde. Le moringa est largement utilisé en Afrique et en Asie du Sud. Il a été introduit en Amérique du Sud, et centrale où il est également utilisé. Alors, il ne s'agit pas d'une plante reconnue par une seule communauté. C'est une plante qui s'épanouit extraordinairement bien dans certaines des régions les plus difficiles, des régions qui sont extrêmement chaudes, des endroits secs, ou, d'autres plantes, sont très difficiles à cultiver. Je ne crois pas que c'est l'arbre le plus beau. C'est plutôt un arbre qu'on regarde affectueusement, et aime comme on peut aimer un ami qui se néglige, ou un chien qui fait pitié. Parce que les branches sont éparpillées, et deviennent lourdement chargées d'une grande quantité de fruits. C'est exactement pour ça que cet arbre est si remarquable, c'est tellement un arbre généreux. Et c'est parce que les gens ont trouvé des usages multiples pour tellement des parties de cet arbre, y compris ses graines. Elles sont pleines d'huile. Vous pressez les graines, puis cette merveilleuse huile aromatique en sort, que vous pouvez utiliser pour la cuisson, vous pouvez l'utiliser comme cosmétique, pour la lubrification, ou quoi que ce soit. De plus, le résidu comprimé, la chose qui demeure après qu'elles sont pressées, est utilisée pour la purification de l'eau. La purification de l'eau, explique Olson, est surtout utile dans les pays en développement, où l'eau potable est difficile à trouver. Mais les bénéfices n'arrêtent pas là. Certaines des choses que je pense, qui sont les plus excitantes avec le Moringa sont, par exemple, le haut contenu en vitamines. Il y a beaucoup de vitamines A dans les feuilles. Et à travers le monde, c'est un problème. Beaucoup de gens ont des problèmes avec le développement de leurs yeux, parce qu'ils n'ont pas assez de vitamines A. La concentration de vitamines A du Moringa, et sa concentration de vitamines en général, a attiré l'attention des scientifiques autour du monde. J'ai commencé à lire sur le Moringa, et j'étais complètement stupéfiée par la richesse de cette plante. Riche nutritive, et de nombreux composés antioxydants ainsi qu'en vitamines. Docteur Monica Markou, est un pharmacologue, qui a étudié plusieurs plantes. Elle a fait des recherches sur le Moringa, et explique qu'il détient un important potentiel nutritionnel. Il s'agit d'un des sujets de son livre récemment publié, Miraculterie, l'arbre au miracle. Pour moi, c'était un chemin naturel de mon profil scientifique, et mon amour pour les arbres, d'écrire ce livre excitant, ayant comme sujet un des arbres le plus fascinant, et extraordinaire au monde. Markou passe beaucoup de son temps à regarder des arbres et des plantes, en tant que pharmacologue, et en tant qu'artiste. Pendant que Markou, le photographe de la nature, prend des photos de plantes, Markou, la pharmacologue, explique qu'elle a une plus grosse inquiétude. Nous sommes en épidémie de cancer, et de maladies cardiovasculaires ainsi que d'autres maladies chroniques. Tu sais, c'est justement parce que nous mangeons mal et nous ne mangeons pas ce que nous sommes supposés de manger. La majorité des plantes sont reconnues pour un élément nutritif en particulier, comme, par exemple, les oranges ou les citrons, sont reconnues pour leur haute concentration de vitamine C. Et d'un autre côté, les épinards, par exemple, sont fameux pour leur contenu en fer. Moriga est très rare, car cette seule plante contient une grande variété de nutriments, mais aussi a des concentrations très élevées. Markou dit que cette concentration, en éléments nutritifs, combinés avec la faible teneur, en calories et en sodium, fait du moringa un aliment énergétique idéal, ou supplément qui peut aider à compenser la diète occidentale typiquement malsaine. Beaucoup d'Occidentaux sont également déficients en antioxydants, qui sont les substances anti-vieillissantes, retrouvées surtout dans les plantes. Les antioxydants, tels que décrits par l'Institut National de la Santé, protègent les cellules corporelles, et peuvent prévenir le cancer. Et Markou ajoute que le moringa est un coffre aux trésors d'antioxydants, qui travaillent ensemble main dans la main. Les substances et les vitamines anti-oxydantes travaillent ensemble dans le corps. Par exemple, c'est connu que le sélénium travaille mieux avec l'itamine E, et le moringa contient une autre concentration de sélénium, et aussi de la vitamine E. Le moringa est bien connu pour être une bonne source de protéines végétales provenant de feuilles vertes. Et vous, vous ne recevez pas beaucoup de protéines par des aliments d'origine végétale, par des haricots, et ce genre de choses. Donc d'obtenir ça à partir des feuilles est vraiment une chose importante. Et bien qu'il existe quelques autres plantes, comme le soja, qui sont riches en protéines, En même temps, Olson dit que le moringa est spécial. J'ai beaucoup d'allergies alimentaires. Je suis allergique au blé, je suis allergique aux œufs. Le soja a une tendance d'être pas mal allergénique. Il cause facilement des allergies pour plusieurs personnes. Nous croyions que c'est à cause du format de certaines protéines dans le soja. Dans le moringa, il semble que les protéines sont présentées d'une manière simple et digestible pour le corps humain. Selon le département de l'agriculture des États-Unis, le moringa contient 18 des 20 acides aminés, les protéines essentielles, retrouvées dans le corps humain. Et, Marco explique, le moringa est une des rares plantes qui contient tous les acides aminés essentiels. Le moringa contient tous les 9 acides aminés essentiels que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Leur présence, mais aussi leur ratio, est très avantageux. Il est estimé que ce ratio est très bon pour l'absorption et pour la disponibilité biologique à notre corps. Dans la plupart des régions sous-sahariennes d'Afrique, tous bébés a 20% de chances de mourir avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans, et dans certains pays, jusqu'à 40%. Et même ceux qui survivent après l'âge de 5 ans, jusqu'à la moitié où plus souffriront d'un manque de développement physique et mental causé par la malnutrition. En tant qu'antérieur représentant régional pour Church World Service, au Sénégal pendant 16 ans, c'était la mission de Noël Fugli, d'aider les cliniques locales à développer des moyens de sauver les enfants à risque de malnutrition. Alors Fugli s'est mis au travail, en cultivant des arbres moringa, et plus important en éduquant les travailleurs de la santé sur les moyens, que le moringa peut réduire la malnutrition. J'ai été formée en 1998, et immédiatement nous avons vu les vertus de l'usage du moringa à cause de sa très haute valeur nutritive, alors nous avons immédiatement débuté à l'utiliser à titre expérimental. Les travailleurs de la santé ont appris à cultiver leurs propres arbres moringa, à sécher les feuilles et à en faire une poudre, tout en gardant tous les nutriments. Les mères à la tente ont été éduquées à ajouter une cuillère de moringa à leur repas, matin, midi et soir, afin d'augmenter leur production de lait. On leur a dit également d'ajouter le moringa à tous les repas familiaux. Avec le changement des habitudes des personnes, Fugli explique, les résultats étaient clairs, surtout parmi les enfants. Ils vont avoir l'air plus heureux, ils auront plus d'énergie, ils souriront. Et quand ils sont venus à la clinique, faibles, les yeux tombants, sans énergie, à l'intérieur de trois semaines, vous les voyez plus grands, plus en santé et souriant. Nous avons observé que c'était beaucoup plus efficace que le système que nous utilisions, en faisant importer des produits coûteux, tels que le lait en poudre, le sucre et l'huile végétale. Avec le moringa, les personnes peuvent aller en ville pour s'en procurer eux-mêmes. Même des fois sans un sou. Nos diètes sont assez faibles, même si elles s'améliorent. Mais une des raisons pour cette amélioration est parce que nous commençons à adopter de plus en plus ces types de plantes. J'ai été à beaucoup de villages où le seul arbre qui survit et se développe bien est le moringa oléifère, ce qui est vraiment étonnant quand on considère le nombre de choses utiles que l'arbre fournit. Le moringa est en fait, il est très proche d'être, une source parfaite d'éléments nutritifs en termes de variété et de concentration. Alors c'est, je pense, tout à fait unique avec cet arbre, moringa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada